Comment puis-je savoir si la mise sous tutelle est la meilleure option ? Une ordonnance spécifique de mise sous tutelle est appropriée dans un grand nombre de situations, comme le démontrent ces quelques exemples. Les enfants plus âgés, qui n'habitent plus avec leurs parents et qui sont placés dans un système de soins à long terme, mais qui ne veulent pas être adoptés et veulent maintenir des liens avec leur famille biologique. Lorsqu'un enfant habite avec sa famille éloignée ou des amis de la famille qui ne veulent pas adopter, mais qui souhaite avoir leur mot à dire et prendre les responsabilités liées aux décisions concernant l'enfant. Des tuteurs potentiels appartenant à des groupes ethniques minoritaires peuvent désirer offrir à un enfant une famille permanente, mais avoir des difficultés religieuses ou culturelles avec l'adoption. Des enfants non accompagnés à la recherche d'un asile, qui ont besoin d'un placement définitif, mais qui ont toujours des liens avec leur famille à l'étranger. En fin de compte, lorsqu'il est décidé qu'une ordonnance spécifique de mise sous tutelle devrait être mise en place, le bien-être de l'enfant ou de la jeune personne, et ce qui est dans son meilleur intérêt, est le facteur prédominant. Le tribunal va prendre en compte les souhaits et les impressions de tout enfant ou jeune personne considéré suffisamment mûr pour comprendre ce qu'est une mise sous tutelle.